Hello, c'est Gaëtan Roussel, me voici en Bretagne, un pays que j'ai beaucoup sillonné avec Louis Attaque et mes tournées solo. J'ai toujours été très très bien accueilli ici. Ici on aime la fête, on aime la culture, ce sont des gens qui me touchent, qui me touchent tant que j'ai eu l'envie de m'installer ici. En tournée on s'arrête jamais vraiment, on passe de ville en ville et en fait je me rends compte que la Bretagne je la connais pas si bien que ça. Alors pour choisir mon prochain pied-à-terre je me suis dit que le mieux c'était de me faire aider par quelques amis artistes qui avant moi avaient jeté l'encre ici. Des artistes qui accepteraient de partager leur Bretagne. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Ielle. On se connaît pas très bien, je sais qu'elle fait le tour du monde avec sa musique. Des Etats-Unis à la Chine, de l'Australie à l'Argentine, elle a tourné avec Katy Perry, partager l'affiche avec The Weeknd ou Prince. Et pourtant c'est au cœur de sa Bretagne, dans le pays de son enfance, qu'elle a posé ses valises. C'est là qu'elle m'attend pour me faire découvrir ses adresses secrètes, ses compagnons de route, son histoire et pour bien sûr faire un petit peu de musique ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu de nature, le bruit, les odeurs. On est où ici ? Eh bien, on est au Cao du Gouette. Donc j'ai grandi juste au-dessus, là, à pleine haute. Et tu reviens encore souvent ? Et je reviens encore très souvent. C'est un endroit que j'aime beaucoup, qui m'apaise beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît ici, quand tu reviens ? C'est le câble, la verdure, la terre ? C'est ça, c'est l'appel de la terre, je pense. C'est vraiment mes racines, mes racines du côté de mon père. C'est aussi un lieu un peu empreint de nostalgie parce que j'y ai passé beaucoup de temps avec mes amis, quand j'étais ado, etc. On était tranquilles, on n'avait pas les parents sur le dos. Et la baignade en rivière, c'est quand même quelque chose. Même s'il était fraîche, mais voilà, on se faisait violence. On se promène un petit peu ? Allons-y, on va remonter la rivière. Ça marche. Il y a des légendes ici, il y a des... Enfin, ça donne l'impression qu'il pourrait y en avoir. Je sais pas, mon père, il nous disait quand on se baladait qu'on avait des bâtons. Il nous disait, tapez pas trois fois sur les pierres avec votre bâton, sinon les sorcières vont sortir. Donc on était toujours là, un, deux, à la troisième fois, on n'y allait pas trop. Mais pour moi, ça n'a jamais été un lieu angoissant ou qui me faisait peur ou avec des histoires sordides ou quoi. C'était plutôt justement un lieu... Moi, je me venais beaucoup me promener au même tout seul quand j'étais petite. D'accord. T'aimais bien le côté un peu... Pas isolé, mais solitaire, on va dire, plutôt. Tes parents étaient très nature aussi ? Mon père a pas mal... Pas mal baladé aussi. Il a vécu dans plein d'endroits. Et puis, il est finalement venu se réinstaller dans son village d'origine. Dans le village dans lequel il est né. Et ma mère a suivi... Et elle, c'est un coin qu'elle aime aussi toujours. Elle vient toujours se promener par là. Il faisait quoi, tes parents ? Je sais que ton papa était chanteur, bien sûr. Il partait beaucoup en tournée. Il travaillait pas mal. Et ma mère était éducatrice. Donc, elle travaillait aussi beaucoup. Mon père, il était là la semaine. On nous cherchait à l'école. Et c'est lui qui nous a mangé le mercredi, etc. Et ma mère était plus là le soir et les week-ends. Quand ton papa partait en spectacle. En spectacle, exactement. Ils reviennent encore à le redémarrer, s'asseoir sur le muret le long de l'âge était... Il a écrit une chanson qui s'appelle « L'Oguivie de la mer », qui était connue, qui est dans tous les cahiers de chansons de marins, etc. Tu m'emmèneras sur ce petit port ? Je t'emmènerai, tout à fait. Je connais la chauffe, bien évidemment. Je veux bien voir le lieu. Voilà notre vaisseau. Une magnifique camion. Hop, bienvenue. Merci beaucoup. De rien. Hop, hop. Merci. Donc, direction L'Oguivie de la mer. De la mer, tout à fait. C'est joli. Par rapport à où nous étions, qui est plus ton coin, la Pleine-Haute. C'est marrant que ton papa a écrit sur cette ville-là, qui est finalement un peu éloignée de l'autre côté. Alors, je me demande si ce n'était pas à l'époque où il était animateur socioculturel. D'accord. Voilà, il s'est retrouvé là, il a écrit cette chanson et ensuite, ce qui est rigolo, c'est qu'il l'a enregistrée sur une cassette, il l'a donnée au curé du village. Parce que mon père, il a fait le petit séminaire. Il a failli être curé, quand même. Mais il n'y est pas allé. Il ne l'a point été. Voilà, exactement. Donc, le curé avait une cassette de L'Oguivie de la mer et les gens venaient écouter la chanson. Religieusement, si on peut dire. Voilà, exactement. Chez le curé. Et en fait, les gens se passaient le mot dans le village en disant, mais va, chez le curé, il y a un gars qui a écrit une chanson sur nous. Le dealer. Voilà. Le dealer de musique. C'est excellent. Et il n'y avait qu'un exemplaire à ce moment-là. À cette époque-là, ce n'était pas encore sorti. L'Oguivie de la mer, L'Oguivie de la mer, Tu regardes mourir les derniers vrais marins. L'Oguivie de la mer, Au fond de ton vieux port, S'entasser les carcasses. C'est serein. C'est très serein. Exactement. Ton papa est décidé il y a trois ans. Oui. Qu'est-ce que... Ça a changé quelque chose chez toi ? Tu trouves ? Tu penses ? Ah oui, oui, oui. Tu crois ? Ça a changé tout. Tout ? En vrai, ça a changé tout. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été, comment dire, une sorte d'adolescente attardée qui faisait des trucs. Ça, c'est bien. Voilà, j'avais l'impression d'être très naïve et très, comment dire... Disons que je voyais la vie de manière très positive et je me disais toujours tout ira bien. Enfin, voilà, il y avait une espèce de naïveté et d'optimisme. Et je pense que la mort de mon père, ça m'a vraiment fait rentrer dans l'âge adulte. C'est-à-dire qu'à 35 ans, je me suis dit, je deviens maintenant une adulte. Donc, j'ai pas trop, trop bien vécu le fait aussi d'abandonner, justement, ma part d'enfance que je gardais très, 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 très là. Et même si je pense que tout n'est pas éteint, mais je pense que la mort, le deuil rentre dans ta vie. Tu vis plus les choses de la même manière. Tu ne ressens plus les choses de la même manière. Moi, je pense que je suis un petit peu moins joyeuse que je n'étais. C'est pas grave, c'est comme ça. Et j'accepte aussi, finalement, je pense, ma part de plus ma part d'ombre et ma part de, justement, de noirceur. Et ça s'en va un jour, tu penses ? Je ne suis pas sûre. Et puis, il y a vraiment un truc, autant qu'on est l'enfant de quelqu'un, je ne sais pas, on a un statut qui est différent. Et d'un coup, là, c'est plus pareil, quoi. Je le comprends. Alors, nous allons chez Maud. On va chez Maud, dans leur miellerie, exactement, à Corlet. D'accord. Voilà. Mielerie qui s'appelle Miel de Breton. C'est le Miel de Breton Gaste. De Breton Gaste. Miel de Breton Gaste. Et ça veut dire quoi, Gaste ? Ça veut dire, putain. Non. Si. Ça veut dire, c'est un juron, quoi. C'est un juron en breton. Un juron. Voilà. C'est du breton ? C'est du breton. Toi, tu as baigné dans la culture bretonne ? Ben, un peu des deux, parce que mon père, il est ici, donc on est plutôt en pays galop. Et ma mère, elle est plutôt du coin de Carême, El Caresse, Pézette, tout ça. Donc elle, elle est du pays bretonnant. D'accord. Donc j'avais un petit peu la double culture. Et c'est quoi la différence entre le galop et le breton ? Ça n'a rien à voir. Rien à voir ? Rien à voir. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes crêpes, on n'a pas les mêmes galettes. Vraiment ? Ah, vraiment. Je ne sais pas, dans le Finistère, par exemple, ils ne disent pas galettes. Nous, on dit galettes. D'accord. Ils disent ? Crêpes de froment, crêpes de blé noir. D'accord, ok. Ouais. Et la musique bretonne ou galop, elle était très présente ? Alors, il y avait beaucoup de... On écoutait beaucoup de musique traditionnelle de manière générale parce que, justement, il y avait des copains musiciens qui envoyaient leurs disques, etc. Donc il y en avait toujours. Après, c'était... Oh, je crois qu'on vient de croiser mon tonton. Breton, qui parlait breton, lui. Non, galop. Ah, galop, voilà, là, là, il faut que je note pour que je prenne des notes. Non, non, en fait, ma mère, elle aimait bien aller au Fesnos, donc ça nous arrivait d'y aller. Après, ce n'était pas non plus très ancré, on va dire, dans ma famille. Et ta maman, elle regardait ce travail ou cette idée d'aller partir le week-end jouer ou alors partir 15 jours pour écrire. Tu sentais qu'elle comprenait, qu'elle l'accompagnait ? Oui, oui. C'était... Ouais, complètement ? Ouais, complètement. J'ai toujours eu... Enfin, j'ai toujours eu l'impression d'avoir des parents très modernes. Ils avaient une manière de fonctionner qui était assez indépendante. D'accord. Ils avaient beaucoup d'amis en commun, mais aussi d'amis séparés qu'ils pouvaient voir à des moments, justement, où ils n'étaient pas ensemble. Ils pouvaient partir en vacances séparément, mais ça ne les empêchait pas de partir en vacances ensemble aussi. Enfin, je veux dire, tout était possible. Et moi, je trouvais ça... Avec le recul, peut-être aussi en vieillissant, je me dis que c'était un sacré exemple, en fait, d'indépendance. De liberté. De liberté, exactement. Et tes camarades à l'école te faisaient remarquer que tes parents étaient différents ? C'était un peu le problème, il y avait un truc comme ça. Et Maud, qu'on va voir, faisait partie de ses camarades qui étaient là tôt. Ouais, Maud, elle a été là très tôt. On s'est rencontrés, on avait 11 ans, au collège. D'accord. Collège à Quintin, qu'on vient de dépasser. D'accord. Mais on ne s'est plus jamais quittés, quoi. Une fois qu'on s'est... Et on est pourtant très différentes, mais on... Voilà, on est... On est sœurs de... Sœurs de cœur. Ouais. Ouais, ouais. Donc, 11 ans, collège, les 400 coups, forcément ? Ouais, on a fait un peu... On prend le montage. Mais je veux quand même savoir. Ouais, ouais, on a fait beaucoup, beaucoup de conneries. Et puis, on a été... Ensuite, quand on est partis au lycée, on a été pensionnaires à Saint-Brieuc. Pendant une année, parce qu'après une année de n'importe quoi, les parents ont dit, ça suffit. Toi, tu vas retourner à Quintin. Puis toi, tu vas rester à Saint-Brieuc toute seule. Donc, et on a habité aussi ensemble à Rennes quand on faisait nos études. Ah oui, donc, il doit... Oui, les 400 coups de noix billettes. Voilà, voilà. On est presque arrivés. On arrive, c'est ce que j'allais te demander. Oui. On roule jusqu'à la maison, là, et il y aura une petite rue qui va partir sur la gauche. Je vois les ruches. Voilà, on voit les ruches. C'est un métier qui m'impressionne. Et ouais, quand les aveilles sont un peu énervées, d'ailleurs, on les voit, là, elles sont sorties, puisqu'il y a du soleil. Hop ! En fait, il ne faut pas... En fait, ce qu'elles n'aiment pas, c'est les ondes. Donc, en vrai, tu mets ton téléphone en mode avion et elles ne viennent pas sur toi. Par contre, si tu t'approches d'une ruche avec ton téléphone, elles vont te défoncer. Mais elles... Elles sentent. C'est vrai ? Ça, ça ne met pas. Bon, je vais le mettre sur radio. En mode de Roland, ils vont te mettre en mode avion. Je vais même le laisser là, comme ça. Je suis un peu merdé. Bonjour ! Coucou ! Ça va bien ? Oui, ça va bien. Couillais-toi. Tu fais un bisou ? Bienvenue. Enchanté, Gaëtan. Enchanté. Bonjour. Bonjour, Gaëtan. Gaëtan. Roland. Enchanté. Enchanté. On peut se rapprocher un petit peu ou pas trop ? Allons-y en douceur. D'accord, je vous suis. Si j'ai bien compris, il faut être calme. Il faut être calme parce que souvent, les abeilles reflètent un peu le caractère qu'on a nous. Et plus on est calme, plus elles sont calmes. Et en ce moment, elles ont à manger dans la nature, donc elles ne sont pas spécialement agressives. Elles sont occupées, quoi. Elles travaillent. Là, elles veulent super bien. Tu aurais pu travailler avec eux, Gélie ? Oui, carrément. Elle m'a accompagnée plusieurs fois. Oui, j'ai des mots des fois pour la mise en peau. Mais même au tout début, il y avait un roucher là-bas dans la prairie. Tu ne t'es pas encore fait piquer ? Je ne me suis jamais fait piquer. Donc il faut que tu reviennes. Je vais revenir. C'est une baptême. Enfin bon, voilà. Julie, je la connais très nature. C'est la Julie nature, quoi. On s'est connus, on était enfants et on a traversé les premiers âges clés de la vie, les années pendant lesquelles tu te construis ados et puis une jeune femme, machin, ça. Donc les amours, les emmerdes. Voilà, on a vécu des choses très, très, très fortes. Tu sentais que tout, que Julie, elle avait envie de monter sur scène, de partir, que son travail soit associé à la musique, de partir en tournée. Quand tu étais jeune, en tout cas, tu ne disais pas, un jour, je serais chanteuse sur scène, machin, machin, machin. Je me le disais un peu à moi-même. C'est ça. Mais je ne le disais pas. Toujours très en discrétion. Et tu te rappelles la première fois que tu l'as vue sur scène ? Tu as reconnu Julie ou tu t'es dit, mais c'est Yel, ça ? Oui, parce qu'elle m'avait vachement détendue. Et puis en plus, avant le concert, on était ensemble dans les loges. Et puis après, pareil. Et tu ne m'aies pas trop au départ. Non, au départ, j'étais jeune. Comme si on te volait ta Julie un peu. Ce n'est pas ça, c'est que j'avais peur parce qu'il y avait plein de gens. Il y a un truc un peu tellement de fascination chez les fans que du coup, parfois, ils ont des réactions un peu disproportionnées de vouloir toucher la personne, machin. Il y a des choses un peu que je trouve intrusives. Et du coup, la première fois que je l'ai vue chanter, c'était sur la scène de Lubu. Et les gens, ils étaient zinzins. Ils essayaient de lui attraper les jambes sur scène et tout. Ça, c'est l'image qui m'a marquée, en fait, où à la fois j'étais fascinée et à la fois je ne comprenais pas ce truc-là. Et puis après, j'ai appris à apprécier de la voir vraiment et de voir son spectacle, son concert comme vraiment un show complet. Et elle, de la voir à chaque fois. Mais quand je t'ai vue à la passerelle l'autre jour, je pleurais. Et puis j'avais mes petits avec moi. La première fois qu'ils la voyaient, c'est comme leur marraine, c'est comme ma soeur. Et ils étaient, mais ma petite couleur, elle pleurait aussi. On parlait d'envers du décor. On a le droit de se promener à l'intérieur ? Avec plaisir. On y va. Ouais ? Ouais. La mielerie. La mielerie, oui. C'est ici que ça se passe ? C'est là où vous mettez en pot ? C'est ici qu'on met en pot, qu'on stocke, qu'on conditionne. Il y a différentes couleurs. Ça, c'est tout le stock de cette année ? Oui, oui, il y a tout le stock sous vos yeux. Il y a deux à trois fois moins de récolte cette année qu'une bonne année. D'accord. Et on a le droit de le goûter quand même ? C'est de l'or. C'est de l'or. Alors, vas-y, je te laisse. Ah non, vas-y, je t'en prie, moi je le connais. Ok, bon. Elle le connaît bien. C'est toute fleur de sarrasin, ça. C'est un miel qui est assez fort. Je le veux bien quand même. C'est bon. Merci. Du pain, du beurre. Du miel. Du miel de sarrasin. Gaste. Du beurre salé. Du beurre salé. Non, mais ça, ça va s'en dire. Ça donne faim. Un peu. Un peu. Alors, on va aller manger, moi je dis. C'est une belle entre-en-matière. Parfait. Tu as une idée où est-ce qu'on peut manger ? Après cette mienne d'appétit avec ce bon miel. On peut aller à la cabane du pêcheur. Je ne connais pas, je te suis. À Martin-Plage. Voilà. Super. Le check d'aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Moi, je vous en prie. Et puis, bonne vente de votre récolte. Et puis, bonne récolte l'année prochaine. Au plaisir. Merci beaucoup pour la découverte. Salut. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la cuisine aussi, c'est quelque chose que tu fais toi aujourd'hui ? Moi, j'aime beaucoup recevoir des gens à la maison. J'aime bien tester des trucs. J'aime bien nourrir les gens et qu'ils soient heureux de repartir. D'accord. Et avec l'envie de revenir. Exactement. Exactement. En fait, comme je voyage beaucoup pour le travail, après, j'ai trop envie de rester chez moi. J'ai envie de voir les gens, j'ai envie aussi de voir les saisons. J'ai envie d'être ici. D'être ici, exactement. T'aurais pu faire un autre métier en restant ici ? C'est marrant parce que je me suis posé la question de me former en herboristerie, justement, il y a quelques années. Je pense que je le ferai un jour. Ça me plaît de me dire qu'en fait, on a à portée de main une pharmacie, en fait, tout simplement. Et qu'on peut se maintenir en bonne santé avec ce qu'on a sous la main. Et toi, ça t'a tenté, chanteuse folk, du coup, puisque tu voyais ton père s'exprimer de cette manière-là ? Ben, c'est marrant parce que la première chanson que j'ai écrite et composée, c'était en effet à la guitare. Donc là, on ira à droite. D'accord. C'était vraiment ça, un texte écrit et puis avec ma guitare. Mais après, je ne sais pas jouer de guitare. J'avais appris trois accords, ça m'allait très bien. Avec un, tu sais, tu peux. Il y a des très bonnes chansons. Tu avais quel âge ? J'avais 15 ans, je pense. Ouais, un truc comme ça. Mais moi, j'étais quand même fan de pop. Ouais. Moi, je voyais Madonna, je voyais Cyndi Lauper. Et je voulais plutôt faire ça. D'accord. Ok, je comprends. Même si je me disais, ouais, c'est quand même un peu, c'est un sacré truc. Mais je me voyais plus entertaineuse que... Ouais, je comprends. J'allais dire spectacle. Ouais, voilà, spectacle. Exactement. J'ai toujours bien aimé ça. D'où un nom, qui elle. D'où un surnom, exactement. Qui veut dire ? Qui veut dire, alors à l'origine, ça s'écrivait Y-E-L. C'était pour You Enjoy Life. D'accord. C'est toujours d'actualité. On est rendu féminin, on l'a dit dans L-E à la fin, c'est ça ? Exactement. Alors, on route pour la cabane du pêcheur. Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de musique ? On peut écouter un peu de musique. On arrive à la cabane du pêcheur. Et pourquoi on vient là ? C'est un lieu que tu connais bien souvent ? C'est un endroit où j'aime bien venir, juste pour en prendre un café le matin, ou voilà, boire un apéro le soir, hors saison. Donc il y a quand même du monde. De Dieu. Là, mais c'est quoi tous ces touristes ? Tu peux... C'est pas grave, tu peux... On peut... Ah, mais je sais pourquoi, c'est les grandes marées aujourd'hui. Ils sont tous à la pêche. Ils sont tous à la pêche. On a une belle vue. Il fait bon. Je tente, sans bouler. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Allez, quelques huîtres. Quelques huîtres, quelques moules. Voilà, on a carrément une petite augustation, c'est formidable. Génial. Génial, merci. Merci beaucoup. Ah, ben voilà. Merci. Alors ? Alors ? Moi, je goûte. Eh ben, moi, je vais goûter une huître. Moi, je vais avec les doigts. Oh, ouais, ouais. Ils sont bonnes. Elles sont très bonnes. Et en plus, c'est la fin de la saison, là, donc il faut les manger maintenant. Donc, il n'y en a plus. Par contre, c'est la saison des Coquilles Saint-Jacques qui commence. J'adore ça. Là, on peut les ramasser, on peut en trouver, là ? Ouais, ici, il y en a quelques-unes qui réussissent à s'accrocher à la plage. En route pour chez Musique, chez Julien. Je vais t'expliquer qui c'est. Alors, raconte-moi cette rencontre avec ce Julien. Alors, ce Julien, je l'ai rencontré via Jean-François, parce que c'est un copain de Jean-François à l'origine. D'accord. Donc, ça, c'était juste pour situer ? C'était il y a combien de temps, à peu près ? Ben, c'était il y a, je pense, il y a presque 20 ans. D'accord. Ouais. Qu'ils se sont rencontrés. Puis moi, quand j'ai rencontré Jean-François, j'ai rencontré Julien. D'accord. Sans cette rencontre, tu penses que la trajectoire aurait été différente pour toi ? Avec Jean-François, en particulier ? Jean-François, la rencontre avec Jean-François a été décisive, c'est sûr. Parce qu'il m'a vraiment, comment dire, révélée. Enfin, je pense qu'il m'a vraiment dit, tu sais faire ça et tu vas le faire. Et on va le faire ensemble et on va se marrer. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin d'être, je pense, d'être rassurée, de me dire, il y a quelqu'un qui m'épaule, qui est à côté de moi. Je n'y vais pas toute seule, comme ça, j'ai moins peur. D'accord. Là, sans du tout être indiscret, ce n'est pas du tout mon style de question. La relation a été d'abord musicale ou amoureuse ? Amoureuse. Amoureuse. La relation a été plus musicale. Et donc, est-ce que c'est... Parce que Jean-François, il avait aussi ses groupes. En fait, moi, le groupe d'avant, le groupe avec lequel je l'ai connu, Jean-François, j'avais un très bon copain qui jouait de la guitare dans ce groupe. Donc, j'allais les voir en concert. Ah, tu applaudissais. Je voyais Jean-François sur scène. Que tu ne connaissais pas. Ah, je suis trop fan. Ouais, j'étais... J'avais un petit crush sur lui, déjà, à l'époque. Et puis, voilà. Après, on s'est rencontrés, on a passé des soirées ensemble. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'étais déjà un peu groupie, en fait, de lui. J'aimais... J'adorais ce qu'il faisait avec son groupe. Puis, son groupe, ça a commencé un petit peu à se déliter. Chacun est parti à droite, à gauche. Et il avait toujours, lui, cette envie de faire de la musique. On avait des jobs à l'école, à l'époque. Chacun, on bossait chacun de notre côté. Moi, je bossais dans une compagnie de théâtre. J'étais attachée de prod. Donc, quand on rentrait le soir, on avait envie de faire de la musique ensemble. On avait envie de faire autre chose que ce qu'on pouvait faire dans notre quotidien. Et puis, c'est comme ça que est arrivé Je veux te voir en priorité. Enfin, le premier morceau qu'on a terminé, c'était celui-là. Je veux te voir dans un film pornographique En action avec ta vie En poquetot doux bien fric Pour tout savoir sur ton anatomie Sur ton cousin teki Et vos accessoires fétiches Qui, si, c'est quoi ta position favori Tes performances olympiques Mais tu n'as rien d'orgastique Tu es tout nu sous ton tablier Prêt à dégainer Mais je t'avoue, rien n'y fait Et Julien, est-ce qu'il vous a fait découvrir des choses Qui ont influencé l'attitude, l'image, le son, le propos de Yael ? Oui, complètement. Il nous a toujours fait découvrir beaucoup de musique Puisque c'est un quelqu'un Enfin, c'est un mélomane Il est DJ Et ouais, c'est un digueur C'est vraiment un gars qui va, voilà Qui flouille Toujours bien d'avoir autour de soi Qui aime découvrir des choses Qui, voilà Qui aime plein de styles différents, etc Donc, il nous a fait découvrir Ou redécouvrir des choses Et il a été vraiment là Pour la jeunesse de Yael, vraiment D'accord Il était là dès le départ C'est super De le rencontrer Comme ça, après, on va pouvoir Rechaîner sur toute cette aventure Yael C'est génial Bonjour Salut Julie Ça va Julien ? Hello, enchanté Ca va ? Ca va et toi ? Bonjour Gaëtan, enchanté Salut Gaëtan, enchanté Et voilà Merci Merci Julien De nous accueillir chez toi Bienvenue sur le port du Légué Oui Avec du soleil Parfait Vous voulez voir un coup d'oeil ou pas ? Vas-y, je t'en prie Oui, oui Moi, en premier Moi, je la connais, la boutique Oui, c'est pour On est venu vous découvrir Julie me parle de vous Et de votre influence Sur leur musique A Jean-François et elle Oui Je suis un peu plus âgé qu'eux Donc je fais découvrir Des vieux trucs disco Des vieux trucs Par exemple Est-ce que vous sauriez me dire Qu'est-ce que vous l'avez fait découvrir ? Vous vous rappelez ? Moi, je parlais tout à l'heure De Chagrin d'amour Parce que l'album de Chagrin d'amour Il est incroyable Les gens connaissent chacun Fait ce qu'il lui plaît Mais en fait, derrière C'est un album Pour moi, c'est un peu Le Melody Nelson des années 80 C'est un album concept Sur l'Eden La tentation Je crois pas Si, j'en ai un qui traîne là Mais non, non Je crois pas Après, par exemple Julien, c'est un gros fan de Prince Vous avez fait écouter Plein de choses de Prince Qu'on ne connaissait pas En fait, j'ai l'impression Vous faites découvrir ce qu'il y a Vraiment à l'intérieur de la pièce Pas juste la vitrine Un peu plus loin Exactement Ça va toujours un petit peu plus loin Ouais, c'est intéressant ça Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir aujourd'hui ? Faites-moi découvrir quelque chose, Julien, s'il vous plaît Bon, on est en Bretagne Je vais vous parler d'un vieux truc Bon, alors il y a... Il y a Julie là, mais ça, voilà Je vous parle d'un groupe qui s'appelle Candy Gore C'est des gens qui étaient dans la scène Rennais Marquis de Sade Et tout ça, un peu, voilà, début 80 Et ils ont fait aussi un groupe de free jazz breton Ils faisaient du jazz aussi Parce que lui, il est saxophoniste D'accord Et ils ont inséré de la cornemuse Et de la bombarde et tout ça, quoi Et c'est assez incroyable, en fait Et c'est assez... Jeune Et c'est assez... C'est assez spécial, quoi Comme j'ai mis sur un petit... Pour les aventureux et les curieux L'album de notre amie Maxwell aussi Maxwell qu'on va voir Que tu vas me présenter Que je te présenter Et alors, il a des choses en solo Et puis, il a aussi un groupe qui s'appelle De Vert Qui est un groupe de... Noise rock Ouais, garage, je cherchais Mais c'est... Ouais, c'est... Très vénère, en tout cas D'accord, ok Drama blinch D'accord, je connais pas Il y a quatre morceaux Ok Et il y a trois bombes pour les soirées Tu mets ça en soirée C'est assez incroyable C'est un peu psyché en même temps Ok, je peux ? Super Ça, c'est assez incroyable Elle est belle, la pochette Ouais Alors, moi je suis heureux de t'offrir un disque C'est vrai ? Oui, vraiment Ah, moi tu veuilles celui-ci sinon ? Bah, pourquoi pas Ouais Sur les conseils de Julien ? Sur les conseils de Julien Je le trace Il faudra que tu me fasses écouter quand même Avec plaisir Merci beaucoup Avec plaisir Merci beaucoup, c'est trop cool Super Bisous Bisous A bientôt A bientôt Bah, ce soir Salut Enchanté Ouais, au plaisir Parce qu'on n'habite pas loin en fait Ah oui, voilà Voisin Faut pas le dire C'est secret Salut Que tu aimes bien Où tu aimes bien aller Et on n'est pas des putes à fringes C'est clair La rencontre avec Michael Youne Elle est arrivée un peu avant Ouais, un peu avant la sortie de notre album Parce que lui, il a découvert le titre sur MySpace Et c'est comme ça qu'il a eu envie de faire le duo Mais en fait, il l'a... Ouais, là tu vas tout droit D'accord Eh bien, quand tu parles, tu me vénères Ferme-la, c'est moi qui gère Un en commande, deux, tu payes Et trois, tu m'emmènes au concert Arrête ça, c'est pas ma chien Les mecs, ça sert trop à rien Ouais, c'est exactement ça, ma chérie J'en ai qu'à tenir au moins OMO Euh, FBI, fausse bonne idée Tu fais trop pitié Tu me soules basile par la maman Si t'as pas compris Ça veut dire oublie-moi L'aspect saine est arrivé Parce que c'est un point important Et t'arrives assez vite L'envie de partir, enfin, naturellement De partir en tournée avec elle Complètement C'était hyper, hyper naturel C'était hyper désiré J'attendais que ça Et en même temps, j'avais très très peur Parce que c'était la première fois Que je me retrouvais Lideuse Devant À côté des garçons Et de corps On ira tout On perd sur tous les tons À côté des garçons On salue tout de bon À côté des garçons À côté des garçons À côté des garçons Moi j'étais assez déchaînée sur scène C'était très électronique Donc ça bastonnait un petit peu Moi j'aimais bien transpirer sur les gens Donc je donnais beaucoup Du coup ça mettait les gens Dans un état un peu de fête Un truc super électrique Donc voilà Le bouche à oreille Ensuite les Suédois Qui sont souvent précurseurs Qui nous ont demandé de venir Et puis Et les Australiens aussi Et l'étranger s'est ouvert de plus en plus ? Et l'étranger s'est ouvert très rapidement On vous a demandé d'aller jouer à Montréal Et à Montréal Il y a un tourneur Qui était basé à San Francisco à l'époque Qui s'appelle Christian Bernard Qui est toujours notre tourneur Il nous a dit Je vais organiser deux dates à New York Et puis on va voir si ça marche Et puis voilà En fait de là On nous a dit Vous allez jouer à Coachella Vous allez faire une tournée de 15 dates Et puis après on est revenu Vous allez faire une tournée de 5 dates Et en fait ça a vraiment Pareil Ça a grossi Au fur et à mesure Alors c'est très rigolo Parce que j'ai un fan Un fan américain David Asseloff Oh là là Parce qu'en fait Quand on a fait les premières parties de Katy Perry Au Royaume-Uni Pendant trois semaines On a tourné avec elle C'était super Et c'était hyper intense Et un soir Il y avait David Asseloff Qui était au concert de Katy Perry Je sais pas À Londres Ou je sais plus dans quelle ville Et il vient nous voir après dans les loges Genre c'était génial et tout Je vais vous suivre maintenant Je sais plus ce qu'il nous dit Genre on se reverra quoi Et à Coachella Qui était là Dans le carré VIP Devant la scène David Asseloff Et on l'a recroisé dans les loges après Et il nous a dit C'était vraiment super Il nous a chanté la marseillaise Je pense qu'il avait un petit coup dans les carreaux Mais on a notre petite photo Avec David Asseloff Vous avez joué combien de fois à Coachella ? Trois fois Bon Avec qui Vous partagez la scène Des rencontres là-bas ? Eh bien On a joué une fois juste avant Prince Raconte-moi les coulisses de Coachella Là sur ce coup là C'est le fan qui parle Comment dire C'est la fête foraine quoi C'est à dire qu'il y a Il y a beaucoup de photographes Il y a beaucoup de célébrités Qui sont là Qui se montrent Et qui Et en fait Il fait quand même 40 degrés dans le désert Donc c'est Au milieu de nulle part C'est au milieu de nulle part C'est sur un champ de Champolo Donc C'est un peu C'est un petit peu lunaire Alors il y a les montagnes autour Les palmiers C'est vrai que c'est très C'est un peu magique comme truc L'énergie du public est incroyable Et puis Enfin C'est gigantesque C'est vraiment C'est vraiment faux T'es allé jouer vers les Japon Chine Oui 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 on a joué On a joué en Asie Plusieurs fois au Japon Quelques fois en Chine Thaïlande Corée du Sud Singapour Qu'est-ce que c'est calme en plus Aujourd'hui c'est fond Oui c'est très apaisant Ah oui oui Alors ça peut être déchaîné Oui ça peut être complètement déchaîné ici C'est le fort la latte Fort la latte C'est beau il est un peu dans la brume Oui oui sa silhouette est jolie là Oui On aperçoit son petit pont levis C'est ça Oui C'est très beau Julie merci C'est une découverte Parce que je n'étais jamais venu jusqu'ici Je suis ravie de t'avoir fait découvrir Cet endroit Merci Qui m'est cher au coeur Et maintenant si tu veux On peut aller voir les agences immobilières Si tu veux Ça marche T'aurais pas un ami dans l'immobilier Mais si justement J'ai eu d'amis dans l'immobilier On va te trouver quelque chose Alors où est-ce que tu m'emmènes Julie ? Alors on va à Binic Dans un bar qui s'appelle le Chaland qui passe Et on va rencontrer Maxwell Maxwell Farrington C'est le tenancier ? C'est pas le tenancier C'est le cuistot C'est le cuistot Donc Maxwell est chef chanteur Chef chanteur Exactement D'accord Vous avez chanté ensemble déjà ? Non On a chantouillé comme ça D'accord Pour le plaisir Mais Et puis on a fait des carreaux Ah oui Essentiel Mais euh... Mais euh... Mais euh... Notre cher Maxwell Ah, c'est vrai Il est où Maxwell ? Il est australien Il est de Brisbane Sur la côte est Donc on est sur le petit port de Binic Tu sais, la tradition quand l'invité veut bien C'est qu'on chante quelques titres ensemble à la fin Tu voudrais bien ? Je veux bien Je veux bien Et en plus le Chaland est un lieu de concert Donc ça s'y prêtera Parfait Parfaitement Super Parfait Parfait Le Chaland qui passe Le Chaland qui passe est ici Et Maxwell nous attend Ah Hello Maxwell Salut Ça va ? Très bien Bonjour Gaëtan Maxenté Comment vous partagez votre temps ? Parce que si vous êtes chef ici Vous chantez Vous allez un petit peu partout Chantez ? On t'a coup de train Ouais Ok d'accord Ok Férie de train Ouais Mais d'ici c'est pas loin Pareil c'est à deux heures C'est vrai que t'es en tournée Quand même en ce moment Donc c'est un peu sport Les semaines Oui bah la semaine je suis là Et le week-end Et à Genève Ouais 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 Je sais pas où Là où on te dit d'aller Oui voilà Si vous nous accueillez dans le bar On pourra peut-être Faire un petit concert Super Moi je suis preleur de tout ça Et bah allons-y alors Allez On va Je vous suis Merci Maxel Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz